L'accord signé du 1-23 par Raymond Chibanda. Et les facilitateurs de cet accord-là, c'est Joseph Kabila, Paul Kagame et Monsévenu. On est mort, mon frère, qu'on ne s'évole pas la face. Le problème du Congo aujourd'hui, même de la politique interne, même de hausse des prix aujourd'hui globalisant la hausse générale de prix aujourd'hui dans notre pays, a un nom qui s'appelle Joseph Kabila, Kagame. Des individus qui détiennent toute l'économie, les alimentations, et ce que vous voyez dans la ville, Kabila. Vous partez dans tous ceux qui ont des commerces, les petits commerces, Kabila, mon frère. Vous avez les mineurs Kabila, donc l'économie du pays entre les mains des individus. Nous avions sous Kabila les députés rwandais, le ministre rwande. Chose qui n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a quand même une réduction. Vous avez des généraux rwandais, ainsi de suite. C'est l'œuvre de Kabila. La stratégie du 1-23, c'est la stratégie primaire rwandaise. Ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et finalement, à la fin, dialogue, dialogue, mixtage et brassage. On revient à la cage du départ. Ce qui veut dire quoi ? La situation que connaît aujourd'hui le fils de Tchengjuséguedi. Demain, il ne sera pas président. Vous deviendrez président. Cette situation-là existera toujours. Kabila, maintenant, il change. Il dit, bon, ok, on a longtemps le jeu. C'est comme si le jeu avec le M-23 est démasqué. Il faut utiliser le Congolais. Quels sont les Congolais qu'on peut utiliser ? On prend le Koneinanga. N'est-ce pas ? Le Koneinanga, c'est dans l'optique de créer ce qu'on appelle les conflits inter-congolais. Or, avec les conflits inter-congolais, la communauté internationale aura une matière à imposer au gouvernement congolais pour négocier avec l'Alliance Fleuve Congo. Or, dans l'Alliance Fleuve Congo, vous avez les rebelles du M-23. Dans l'Alliance Fleuve Congo, vous avez les rebelles des ADEF. Et c'est ça, en fait, un autre monstre. Ils se disent, non, non, avec le M-23, les ADEF, le monde a compris. Maintenant, on doit changer de stratégie. La stratégie, c'est qu'il faut que tout un Isakoloukaba congolais, Koneinanga est venu avec ce rôle, de dissiper le M-23 et qu'il soit comme le maître, donc, en fait, le maître de la scène. Et quand le gouvernement congolais va se réveiller un bon matin, avec la pression internationale, parce qu'il y en aura, avec la pression internationale, attendez vers 2027, vous verrez comment est-ce que cette pression-là va s'intensifier. Avec la pression internationale, « Oh non, il faudrait que vous négociez avec Koneinanga et ses alliés. » Donc, Koneinanga et ses alliés, vous trouverez le M-23, les ADEF et les agents, les Koneinanga. Et là, après, l'objectif serait de gérer le pays. C'est depuis 2022 que le Congolais n'a plus permis de conduire. Ça aussi, c'est Kabila. 1843, au cœur de l'actualité. Au cœur des questions d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des questions d'actualité avec un invité. Et chaque jour, je vous remercie de la première édition des questions d'actualité. Vous avez dit qu'il y a un changement via combat, il y a un état de droit. Lélo, il y a de paix au pouvoir, n'enlèvent pas les sentiments, les ressentis, les ressentis de la vie politique, les gestions de l'Élo. N'est-ce que Raphaël, bien que je n'ai pas de soutenir que Félix, mais il faut noter que je souligne avec beaucoup de conviction qu'une action politique, c'est qu'il y a un investissement qui est de l'argent, c'est qu'il y a un changement qui est de l'argent. Pourquoi ? Parce que, un seul idéal était au créneau, c'est l'état des droits et le peuple d'abord. Comment il y a une démocratie ? Il y a un autre qui est mis au côté du pouvoir, il y a un principe, il y a un état des droits, il y a une bonne gouvernance. Alors, les lots, six ans, depuis notre accession à la souveraineté nationale, donc à la présence de la République, on se rend compte que il n'y a pas d'évolution de la manière dont nous le souhaitons. Il y a un autre côté de la situation de la population, des collectivités. Il y a des mille, 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 dans les mille, il y a desennes, une espace, il y a des sens, une charge belée, c'est-à-dire que la maturité, il y a des Plus d'École. Dans cette équipe, il y a des mille, il y a des mille avec Franck Diongo, il y a de Franck Diongo presque 13 ans de vie d'ensemble dans le cadre de l'étude. Nous avons été convaincu de la vision que nous avons le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire. Il a fait rêver pas moins d'un jeune, il a fait rêver toute une génération à travers sa vision où nous avons centré dans la partie politique à l'aide. Donc, nous avons l'objectif que nous avons et que nous avons l'homme congolais au centre de notre action politique. Mais est-ce que l'éloge à l'Ezali n'est pas une priorité que l'éloge à l'Ezali ? Non, je ne veux pas. Je suis jusque-là en train de soutenir l'action politique du chef de l'État. Mais ici, je ne veux pas faire comme tout le monde. Lorsqu'on soutient, on ne voit pas les mauvais côtés. Voilà. Finalement objectif. il est vrai que tu sais qu'on soit Félix en tant que le chef de l'État a cette volonté de changer bien évidemment les choses. Mais on se rend compte que son action politique avec sa volonté ne marche pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un blocage à un niveau. et maintenant un blocage autour de l'exécution de sa pensée politique. Donc, de personnes basées portées visionnelles. Ce qui veut dire que le peuple congolais ne se retrouve pas dans son action politique. Qu'est-ce qui bloque ? Esa Batou ou Basou portées visionnelles Moi, je ne sais pas à quel niveau ça se bloque. Mais je me rends compte que c'est comme s'il y a un problème de casting. Il peut y avoir soit un problème de casting soit en fait un manque de volonté qui pousse au sens des responsabilités pour que le peuple se retrouve dans son action politique. Alors, vous avez moi je suis là parce que nous nous avions porté cette responsabilité de faire la campagne du chef de l'État en 2023. Moi, j'ai battu la campagne pour le chef de l'État par mes fonds propres. J'ai investi beaucoup de milliers de dollars par mes fonds propres. Pourtant, il y a des gens qui aujourd'hui ont bénéficié et sont fait le financement de la campagne de la part du chef de l'État et qui aujourd'hui se retrouvent également dans les institutions à ses côtés mais qui finalement ne foutent rien. Ce sont des problèmes les situationnistes les opportunistes qui sont là qui finalement en 2018 n'étaient pas en prison comme nous en 2017 ils n'avaient pas l'idée pour réclamer l'organisation à titre de rappel tu as fait la prison j'ai fait huit fois des prisons j'ai fait huit fois des prisons La plus récente La plus récente La plus récente La plus récente sous Kabila nous a acquisés d'avoir résolu un mois et béni carbone ce serait en fait un coup d'État pour renverser l'institution de l'État Pourtant, les jeunes qui ont organisé le coup d'État n'étaient ni les armes ni les munitions parce qu'on réclamait l'organisation des élections Et ce sont ces élections Ce sont ces élections là que nous réclamions Nous le Président de la République qui ont amené aujourd'hui le fils de mon grand-maître le fils d'Étienne Félix à la magistrature suprême Et là aujourd'hui nous qui menions ces combats avec conviction avec un idéal nous sommes mis à l'écart et nous sommes et même là où nous partons même là où nous partons nous nous croisons pas du respect parce que notre propre grand-frère nous a mis à l'écart Mais question entre nous tous vous avez dit mon frère est ami un des grands combattants à disparaître un peu la barada non non à un certain moment à un certain moment moi même moi également parce que c'est parce que je dois vous honorer au regard des combats que nous avions menés ensemble que j'ai fait cette sortie mais j'ai voulu également me fondre de là et suivre de loin vous aviez mené une lutte connue de tous alors qu'est-ce qui fait que Bozala en marge Bozala au moins très distant tout Bozala je peux dire analyse peut-être vous êtes méfiants en fait envers le régime tout qu'est-ce qui fait que Bozala moi 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 par contre au-delà de mes engagements au sein du parti politique agissant pour la république j'ai de façon indépendante vous savez en fait soutenir le chef de l'État moi je parle des responsabilités quand il y a partage il y a pouvoir partage on ne voit pas qu'à Bande il faut d'abord noter que le chef de l'État Félix Antoine Tcheket me connaît mais il connaît comme il se connaît Félix connaît Grat-Chouza comme il connaît Carbone Béli Jacques Menchaban aujourd'hui ministre de l'Intérieur connaît Grat-Chouza comme il connaît Carbone Béli Augustin Kabouya ne parlait que de lui connaît Grat-Chouza comme il connaît Carbone Béli tous les ténants du pouvoir connaissent Grat-Chouza comme ils connaissent également Carbone Béli mais le plus grand problème qu'il y a là c'est la diabolisation qui anime vous savez en fait ceux qui sont le siècle réduit du chef parce que nous également que personne ne l'oublie qu'à un certain moment nous étions également dans le siècle réduit du chef de l'État avant qu'il soit président de la République nous nous avions été avec lui dans ses moments le plus sombre moi j'ai été avec le président de la République dans ses moments le plus sombre je lui ai toujours manifesté ma fidélité ma loyauté j'ai toujours défendu sa vision depuis qu'il est chef de l'État je bâtis campagne par mes propres moyens j'ai employé pour ça des milliers de dollars et qui aujourd'hui il faut noter que même si je suis désintéressé qu'est-ce qu'il fait mais au moins j'ai quand même j'ai quand même besoin de cette considération qu'est-ce que grâce n'est pas à mes yeux de faire la compétence la compétence j'ai étudié j'ai étudié j'ai tout j'ai le profit de tout celui d'être ministre d'État vice-premier ministre ou pas premier ministre j'ai ce profil-là j'ai le profit d'être directeur général d'une entreprise je n'ai le profit d'être ambassadeur je n'ai le profit d'être mais on réclame la droite la mine écoute si nous étions si nous étions en fait le mener d'une lutte armée aujourd'hui on sera du ministre mais parce qu'on a mené parce qu'on a mené un combat noble centré autour de la démocratie et autour des idéaux qu'incarne aujourd'hui Félix Antoine Tcheketulombo si aujourd'hui les gens sont en train de nous marginaliser de nous manquer du respect où nous sommes c'est parce que nous avions récit du mépris auprès de ceux qui sont nôtres compréhens mon cher le long combat est un combat individualité ou personnalisé je n'avais pas aussi l'été pour que moi grâce je sois ministre pour que moi grâce je sois pré-PDG pour que moi grâce je sois sénateur pour que moi grâce je sois j'avais l'été au moins la rique mais au moins cette petite reconnaissance c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons obtenir de la part du fils d'Etienne Tchouzegedi parce qu'au moins au moins que les amis qui l'entourent aujourd'hui ne l'aimeraient pas mieux que nous je dis ceci les amis qui l'entourent aujourd'hui ne l'aimeraient pas mieux que nous parce que nous nous connaissons au moins les souffrances que nous avions on dirait ensemble au moins nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons très souvent nous avons une fidélité mais nous avons nous avons nous avons nous avons ces sont qui peuvent à tout moment vous manifester la fidélité aujourd'hui Gratioza est là j'ai soutenu le chef de l'État pendant ce moment des campagnes électorales j'ai imprimé des polos des t-shirts par mes propres fonds et aujourd'hui le partage et en plus de ça je suis dans un autre parti de l'Union Sacrée si j'étais j'étais pas dans un parti politique je suis dans un parti qu'on appelle Arep mais pour le quota que le chef doit donner à mon parti ne peut pas penser à Gratioza alors merci qu'est-ce que je manque moi qu'est-ce que je manque qu'est-ce que je manque je ne sais pas Neko Raphaël Nini to salite bisou moussous to boundé limbo le lénot au komi na pouvoir ou y a mokon la bisou a komi président ou n'a pas mou vingt citoyens vous n'a képe n'a pôni le parti politique n'a bong mide pès la ba n'est pas n'a pôni parti yabangala au mongal dans sa autorité morale n'a kékouna n'est ce pas mais nabit pourvu que t'os soutenir mokon zinabit so un de nous n'est koni de salite alors mou nabit grâce tu jah t'os un rôle un rôle parce que le journaliste est à présent parce que à un moment donné il faut le 2015 2016 l'opposition est un peu soufflée et c'était vraiment coup de pouce il y a mouvement citoyen on parle de loucha l'église catholique à la fin il a joué aussi l'église catholique a joué un rôle important qui a mobilisé aussi après avant l'avènement il y a régime aujourd'hui parlons maintenant de la situation à Mbokalabiso parti est Mbokalabiso au sali au salaki publication sur la nebilez vironga jusqu'aujourd'hui tant que mon bâton ming il y a la impunie il y a pour continuer et bénéficier plutôt de tapis rouge quel est votre sentiment le sentiment de regret de Raphaël le sentiment de tristesse parce que le autorier bat et mission surtout la déclaration universelle des droits de l'homme dispose que tous les individus n'est libre égo on dit on dit toi pour le besoin de tes ambitieux égoïstes c'est ce qui fait les corne et les autres on dit on dit le karma de Dieu existait le karma est alli aujourd'hui oui vous avez des influences vous avez le pouvoir vous avez la protection civile vous avez tout ce qu'il faut mais la justice des dieux existe aujourd'hui tout ce qu'on peut faire toute l'action politique est-ce que vos enquêtes évoluent mes enquêtes c'est vrai je peux dire que mes enquêtes font partie des données qui ont poussé même les chefs de l'état à prendre des décisions drastiques comme l'état de siège à l'est de la république démocratique il n'est pas négocié avec le M23 le rebelle on n'est pas négocié avec le Rwanda nous sommes parmi les gens qui ont poussé à travers des données qu'on a mis en public à les chefs de l'état à prendre ces dispositions mais maintenant le problème c'est que les gens qui sont très souvent mandatés qui bénéficient des avantages de l'état pour résoudre le problème de l'est la plupart d'entre eux ne maîtrisent pas au fond la question de l'insécurité à l'est la situation à l'est est nous sommes juste dans une nébillesse d'intérêt économique et cette nébillesse est entretenue par des hommes d'affaires qui financent même des états alors ce serait difficile de résoudre cette question sans pour autant trouver des compromis autour du gagnant gagnant avec les opérateurs économiques américains européens qui profitent des réelles exploitations illicites des ressources naturelles le Rwanda se vit comme un commissionnaire qui essaie de brandir des richesses qui ne disposent pas dans son sous-sol et pour qu'à chaque fois que les demandeurs ont besoin de ces richesses le Rwanda n'en a pas de choix que de tuer et de piller et maintenant le Rwanda c'est un commissionnaire c'est un commissionnaire le Rwanda c'est ça en fait et le bénéfice que ces partenaires là qui parfois pour que lorsque les gouvernements américains votent son budget les sénats américains votent son budget ils recourent auprès de par exemple de Bill Gattes Clinton ils recourent auprès de ces opérateurs économiques et multinationales et tout et ce sont ces multinationales qui disposent de moyens pour qu'ils aussi récupèrent ils doivent tuer les gens à l'est de la RDC prendre une grande quantité à des prix villes à travers le Rwanda et c'est ça en fait la situation il faudrait tout simplement que l'état congolais au delà des dispositions militaires trouve des accords gagnant-gagnant avec ses partenaires là et puis d'un côté il faut aussi souligner en fait nous sommes il faut aussi nous devons il faut aussi souligner nous devons fixer en fait la solution la solution de la situation de l'est ne viendra ni des accords bilatéraux ni des pacifications de l'Angola ni de l'inarmée étrangère il n'y a que les congolais et les autorités congolaises à travers leurs actions leurs actions politiques du côté de la diplomatie n'est-ce pas qui puissent faire que cette situation là s'améliore mais sinon nous serons dans un contexte permanent alors c'est dégradé mais la république démocratique du Congo appartient aux congolais c'est nous qui devons finalement fixer les prix et de mode d'opération et non le multinational non mais vous savez il faut aussi savoir négocier parce qu'il ne faut pas enlever dans tout ce qu'il y a de la politique nationale et internationale la négociation c'est le centre de l'action politique et puis on doit être sans aucune action sans intérêt si vous demandez que l'armée telle vous vienne en aide mais quel est l'intérêt de cette armée là les intérêts il y a des coopérations par exemple des coopérations oui militaires on le sait mais l'intérêt c'est quoi pour coopérer c'est dans les deux un ami en détresse non mais papa le problème c'est quoi les droits internationaux tournent autour des intérêts des états c'est évident les droits internationaux que personne d'autre vienne avec des théories qui essaient de dissiper cet aspect des choses les droits internationaux tournent autour des intérêts des états vous demandez par exemple je peux dire on me dorme on se réveille ok l'armée sud-africaine intervient à l'est de la RDC il faut d'abord se poser la question comme scientifique quel est l'intérêt hein qu'il est des sud-africains à l'est de la RDC les intérêts ne peuvent pas être présents mais ça peut aussi être des intérêts futurs la question de savoir selon vos en rapport avec vos enquêtes est-ce que Joseph Kabila est impliqué dans cette affaire j'ai pas la dit de Neville le problème qu'on a de l'est ça date de depuis l'accord signé du 1-23 par Raymond Chibana et les facilitateurs de cet accord là c'est Joseph Kabila Paul Kagame et Moussévenu on est mort mon frère qu'on s'évolue par la face le problème du Congo aujourd'hui même de la politique interne même de hausse des prix aujourd'hui globalisant globalisant en fait globalisant la hausse générale de prix aujourd'hui dans notre pays a un nom qui s'appelle Joseph Kabila Kabane comment ça ça c'est une source récente vous parlez de hausse des prix ça c'est la politique interne l'économie il faut me laisser alors je vous accorde tout le temps allez-y Joseph Kabila est venu ici dans des contextes que tous nous connaissons ça c'est comme une source récente s'il faut aller dans la source lointaine l'aura désiré Kabila nous connaissons tous le contexte dans lequel ces gens-là sont venus au pouvoir dans ces pays ils nous ont amené les étrangers qui devaient faciliter le coup d'état contre Mobutu qu'on ne falsifie pas l'histoire Ndko Raphael qu'on ne falsifie pas l'histoire ici mais qu'on soit objectif dans ce que nous disons Mousset est parti dans un contexte où il a compris ah c'est une erreur comme un grand l'a su bien le dire que les bons hommes commettent les erreurs et son excuse mais les grands hommes ce sont ceux qui apprennent de leurs erreurs et s'emploient pour corriger leurs erreurs mais lorsque Mousset a compris qu'il était un grand homme qui devait apprendre de ses erreurs et le corriger aussitôt on l'a éliminé lorsqu'on l'a éliminé il fallait fabriquer quelqu'un des malléables donc un monstre un monstre qui sera finalement contrôlé et qui est ce mot laissez-moi parler allez-y c'est alors qu'on va nous imposer Joseph Kabila Joseph Kabila fait ce qu'il pouvait faire là pendant tout son temps il a récrit des Congolais comme les Bouchard les Minako les Tamwe Mwamba il a récrit les Congolais qui l'ont facilité par besoin de lucre par besoin de vivre par besoin d'argent par besoin de l'Ix ils ont bradé le Congo nous avions sous Kabila les députés rwandais le ministre rwande chose qui n'a pas changé jusqu'aujourd'hui il y a quand même une réduction il y a quand même une réduction il y a quand même une réduction alors un état souverain qui est co-géré dans ces institutions attendez-vous à l'infiltration des institutions stratégiques du pays voire même des institutions des prises des décisions du pays vous avez des généraux rwandais ainsi de suite c'est l'oeuvre de Kabila il va encore nous agendrer un monstre l'accord du 23 mars 2009 avec les remonts qui dit c'est quoi l'athénère c'est cet accord là qui va donner naissance au M23 et la stratégie du M23 c'est la stratégie primaire rwandaise qui vise à se maintenir toujours au pouvoir dans les institutions congolaises ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire là et finalement à la fin dialogue dialogue mixtage et brassage on revient à la cage du départ ce qui veut dire quoi la situation que connaît aujourd'hui le fils de Tchengjouzéguedi demain il ne sera pas président vous deviendrez président cette situation là existera toujours or il y a un temps pour toute chose il faut maintenant qu'il y ait des gens qui s'élèvent et moi j'ai beaucoup aimé le courage de Félix du chef de l'état Félix Antoine son excellence Félix Antoine qui a dit c'est Kabila mais non Kabila maintenant il change il dit bon ok on a longtemps le jeu c'est comme si le jeu avec le M23 est démasqué il faut utiliser le congolais quels sont les congolais qu'on peut utiliser on prend le Koneinanga n'est-ce pas le Koneinanga c'est dans l'optique de créer ce qu'on appelle les conflits inter-congolais or avec les conflits inter-congolais la communauté internationale aura une matière à imposer au gouvernement congolais pour négocier avec Alliance Fleuve Congo or dans l'Alliance Fleuve Congo vous avez les rebelles du M23 dans l'Alliance Fleuve Congo vous avez les rebelles des ADEF et c'est ça en fait un autre monstre il s'est dit non non avec le M24 les ADEF le monde a compris les grâces Tuzza et le président de la république ils ont vraiment beaucoup dénoncé autour de la question maintenant on doit changer de stratégie la stratégie c'est qu'il faut que tout un Isako l'Ou Kaba congolais au besoin et Kornay Nanga se voit victime de ces carrés miniers à l'espace province orientale grande province orientale tout ce que vous dites dénonciation après dénonciation et maintenant s'il vous plaît vous renoncez à ces problèmes s'il vous plaît maintenant maintenant Kornay Nanga est venu avec ce rôle de dissiper le M23 et qu'il soit comme le maître donc en fait le maître de la scène et quand le gouvernement congolais va se réveiller un bon matin avec la pression internationale parce qu'il y en aura avec la pression internationale attendez vers 2027 vous verrez comment est-ce que cette pression va s'intensifier avec la pression internationale oh non il faudrait il faudrait que vous négociez avec Kornay Nanga et ses alliés donc Kornay Nanga et ses alliés vous trouverez le M23 les ADEF et les agents les Kornay les Kornay Nanga et là après l'objectif serait de gérer le pays vous avez dans le gouvernement soit ici il y en aura des transitions un ministre un ministre rwandais qui apparaîtra un ministre ougandais ainsi de suite la situation continue et donc pour arrêter cette hémorragie il faudrait moi j'ai salué le procès contre Kornay Nanga les activistes ou les rebelles les terroristes du M23 en connivence avec Alliance Fleuve Congo j'ai salué ces procès là aujourd'hui ils sont sous condamnation au moins on ne peut pas négocier avec les condamnés de mort même si on ne va pas les exécuter partout on va partout où on va on va trouver Kornay Nanga qu'on l'amène les ligotés vivants sa place sera bien évidemment en prison et je pense qu'il aura tous les activistes du M23 qui vont parler de Joseph Kabila Kabila si vous citez moi je suis en train le problème du Congo s'appelle je ne me répète pas c'est Joseph Kabila Kabangé aujourd'hui vous avez des individus qui détiennent toute l'économie les alimentations ici que vous voyez dans la ville Kabila vous partez dans tout ce qu'il y a des commerces ici les petits commerces Kabila mon frère vous avez les minéraires Kabila donc l'économie du pays entre les mains des individus et ces individus là qu'est-ce qui fait que 5 ans après je pense 3 non c'est depuis 2 février 2022 que le Congolais n'a plus permis de conduire ça aussi c'est Kabila normalement je pense que cette question là a vraiment son sens cette question là a vraiment son sens de l'autre côté moi j'ai dit au départ au début de cette émission qu'il y a un problème également de notre côté de l'entourage du chef il faut le reconnaître les avenirs lorsque j'ai soulevé j'ai soulevé un problème de casting parce que vous ne pouvez pas me dire que le président de la république lui-même en tant que président il doit commencer à multiplier le permis de conduire quand même s'il vous plaît vous ne pouvez pas me dire que le président de la république là où il est il doit commencer à se mettre à réparer des routes s'il vous plaît vous ne pouvez pas me dire que le président de la république là où il est il doit commencer à se mettre à réduire le prix de bien des premiers nécessités s'il vous plaît la gestion de Kabila a été marquée par la prédation a été marquée par l'infiltration et cette infiltration qui nous rend aujourd'hui la tâche difficile donc c'est deux points pour certaines personnes en quoi est-ce que Joseph Kabila est différent de Félix Tshisekedi moi je pense que Félix a une a en fait a un sens des responsabilités dans le sens où il aime le pays et il pose certains actes qui font montrer sa volonté à la loi de la république vous avez des infrastructures, le centre financier le centre financier de Kinshasa vous avez les centres en fait culturels d'Afrique ici vous avez des infrastructures que Joseph Kabila a commencé vous avez des opérations japonaises vous avez vous avez des édifices que tu sais qu'elle dit malgré des blocages parce qu'il faut souligner que son premier mandat a été co-géré par les kabilistes alors c'est le deuxième là il faut le préciser mais le deuxième ça inspire l'espoir ça vous inspire l'espoir aujourd'hui aujourd'hui nous pouvons croire et nous croyons qu'avec l'État sa volonté politique ça pourrait apporter du fruit le président de la république qui a élevée de vitesse l'Assemblée nationale gérée par Vital Kamer est un allié politique le Sénat par Samalou Kondé allié politique bon moi il ne faut pas ignorer cet aspect des choses c'est aussi constitutionnel c'est vraiment Macron n'a pas pu c'est vraiment constitutionnel Macron n'a pas pu je dis c'est constitutionnel vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas nous demander vivre dans un état des droits démocratiques sans pour autant vouloir respecter la constitution la constitution voudrait que lorsque vous ne disposez pas d'une majorité parlementaire que vous puissiez cogérer ou soit aller dans les coalitions c'est pour cela que par ce moyen de ces coalitions que le pays il y a quand même ce qu'on appelle la stabilisation la stabilité la stabilité politique qui entraîne la stabilisation des institutions politiques donc il ne faudrait pas aller au-delà de ça c'est vraiment une réalité voulue comme telle par la constitution Mme Bocca merci Mme Bocca grâce à vous à vous appeler que c'est plus de 30 minutes moi je sais que il faudrait accorder plus de chance au chef et que le chef doit penser également qu'il y a le génitaire de son pouvoir les génitaires de son pouvoir les gens qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui il soit là donc tant qu'aussi ça dépendait également de ses efforts personnels mais nous nous étions les premiers qui ont accompagné ces efforts là pour qu'il soit là il est maintenant mais nous nous aurons plus de peine à protéger son mandat que ce qui vient par opportunisme ça n'est fini pour cette édition merci de l'avoir suivi vous avez la possibilité à vos avis sur un contenu sur internet sur youtube info 243 au revoir info 243 au coeur de l'actualité de l'actualité de l'actualité